Musique Coucou tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur la mise à jour d'aujourd'hui donc aujourd'hui nous avons enfin les nouveaux Andalou que en tout cas moi j'attendais tant mais je suis sûre qu'il y en a plein qui les attendent avec impatience du coup moi en fait dès qu'on m'a dit que les Andalou allaient sortir le mercredi là j'étais en mode putain non, non c'est pas possible non, 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 attends je vais pas bien vous avez un Doliprane et là franchement je suis trop contente mais malheureusement aujourd'hui je ne peux pas les acheter parce que je n'ai pas assez de Starcoin je compte m'offrir des mille Starcoin ce week-end donc il n'y a pas de problème je l'achèterai ça me laisse attendre de réfléchir parce que en fait j'hésite avec certains d'entre eux dont ceux qui vont venir peut-être la semaine prochaine donc il coûte 950 Starcoin il y en a qui ont reproché à SSO le prix parce que c'est cher enfin 950 Starcoin c'est quand même cher pour un cheval mais je trouve que ça vaut parce qu'avec ses allures ils ont dû faire un boulot de malade et il y a beaucoup de détails sur leur robe donc moi perso j'ai rien à dire du tout alors ce qui est bien c'est que celui-ci est accessible niveau 1 puissance 3, discipline 2, rapidité 0, endurance 0 et agilité 2 mais on va quand même prendre le temps pour un petit peu l'inspecter c'est clairement trop beau alors si on regarde bien il a les yeux marrons et il y a le détail en fait des sortes de petites veines sur son museau c'est magnifique on peut voir que sous sa tête et même sur son cou il y a beaucoup de traits foncés donc en gros c'est noir bien sûr sa queue elle a en dégradé de blanc et du gris donc c'est un gris pommelé il est vraiment magnifique par contre je reproche juste que je trouve qu'il y a des parties qui sont vraiment trop foncées et que voilà je pensais que en fait le gris allait être un peu plus un peu plus clair peut-être au niveau des jambes on va dire si vous regardez le cheval de ce côté-ci vous voyez que il y a un fort dégradé entre la tête et le cou encore une fois et voilà et on voit que vous voyez ici il y a tout de suite une coupure avec la crinière et le toupet donc voilà c'est assez je trouve que c'est assez direct les autres se trouvent au vignoble de Silverglade donc on va y aller donc nous revoilà au monar de Silverglade donc on va pouvoir inspecter du coup enfin inspecter regardez les différents détails du coup des trois nouveaux Andalou le blanc sa couleur est simple mais je je le trouve tout simplement magnifique en plus il a les yeux bleus tirés vers le blanc si on regarde bien il a des tout petits mais vraiment tout petits détails comme on peut le voir ici avec des petits points blancs et c'est vraiment vraiment magnifique je crois que c'est un des plus beaux chevaux blancs qu'ils ont jamais fait c'est vraiment super beau il y a le détail un petit peu des poils dans les oreilles c'est trop chou et franchement rien à dire sur cette robe je la trouve vraiment magnifique le problème c'est que si je n'avais pas autant de blanc j'aurais pris celui-ci et celui-ci là putain comme il est beau mon dieu il est il est magnifique il est couleur un petit peu caramel je pense en tout cas lui donner un nom dans ce genre là parce que il me fait penser au caramel il a le détail en fait des crins sur la crinière beaucoup sur la crinière qui joue avec la lumière et sur sa robe qui est vraiment wow et puis je ne sais pas si vous allez bien voir mais ici on voit que la couleur n'est pas la même au museau et ni sur la tête elle est plutôt entre le mélange d'un justement d'une sorte de marron très très foncé vert noir avec couleur un petit peu voilà azan donc ça donne une couleur un petit peu spéciale ici on voit qu'il y a des efforts beaucoup sur la mâchoire du cheval c'est très très réaliste c'est magnifique donc je voulais vous montrer dernièrement ce qu'il y a la semaine prochaine donc voilà je vais vous lire ça si tu n'as pas vu les aperçus que nous avons postés récemment tu attends sans doute avec impatience ce qui arrive on arrive James et je pense que la semaine prochaine il y aura du coup la suite de la sortie des Andalou du coup j'ai trop hâte parce que en fait j'hésite vraiment mais vraiment j'hésite trop je sais vraiment pas lequel prendre je vous montre l'image d'un Andalou avec une certaine coiffure une sorte de tresse et j'adore et derrière on voit pas bien mais il y en a une aussi et déjà c'est sûr que je vais mettre cette coupe à mon Andalou et j'hésite du coup à acheter lui mais pas du tout avec les mêmes équipements et pas du tout avec la même télique donc voilà du coup cette mise à jour est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos et on se retrouve bientôt bisous mes patates Sous-titres par Juanfrance